Une fois, il y a une dame qui se retourne et on me présente et me dit « Voici l'artiste ! » Elle me dit « Regarde en haut comme ça ! » « Vous ne me ressemblez pas à un artiste ? » Je me dis « Attendez, je voulais quoi ? » « Une petite déchirée, un chapeau, une écharpe rouge ? » « J'en sais rien quoi ! » « Comme quoi, la bifle pas le moine ! » Je suis Sylvain Binet, artiste, et j'ai ouvert ma galerie à Chartres depuis mi-décembre 2021. J'ai fait des cols d'art, c'est l'école supérieure des arts modernes à Paris, pendant trois ans. J'ai fini deux années de ma promotion. Je voulais vivre de mon dessin et de ma peinture, mais mon travail n'était pas à maturité. Donc du coup, je suis parti dans la publicité pour gagner ma vie. Et j'en ai fait jusqu'à l'âge de 45 ans, j'avais mon agence. Donc j'ai fait beaucoup de choses en publicité que personne ne connaît, mais par contre que tout le monde a vu, comme Mozart l'Opère Rock, j'ai posé pour Johnny Hallyday, Gaëlle Mallet, Laurent Gérard. La liste est très longue. Dans la pub, je ne faisais pas du catalogue La Redoute, je ne faisais vraiment que de la création aussi, parce que c'est des affiches événementielles, comme 1789, où il y a le travail de logo, Mozart l'Opère Rock, c'est le travail de photo. Je ne prenais pas les détourages de vêtements à faire pour faire des catalogues de 600 pages. J'étais vraiment spécial là-dedans, et les gens ne m'appelaient que pour ça d'ailleurs. En parallèle, j'ai continué à travailler mon dessin sans rien montrer, pour moi personnellement, parce que c'est ma passion. Et puis un jour, je me suis mis sur les réseaux, il y a 4-5 ans, pas plus, et j'ai commencé à poster mon travail, et c'est parti très fort. Donc j'ai vu que ça plaisait, donc du coup, comme je viens de la pub, j'ai une notion du marketing qui est déposée, mon nom, Sylvain Binet, qui est devenu une marque. En fait, j'ai deux strates de travail. Une, au niveau commercial, c'est-à-dire que je fais des reproductions pour des boutiques déco en France, c'est à peu près de 170 à 300. Donc après, ils revendent mon travail en reproduction. Et par contre, tous mes originaux, je souhaite qu'ils soient vendus qu'ici, dans ma galerie, à Chartres, ou chez Drohaut, en salle, éventuellement. Puis voilà, ça a explosé, ça a marché, je dois vendre en reproduction pas loin de 60 000 tableaux par an, ce qui est énorme. J'ai une vraie culture street art, pop art, et puis j'ai une culture aussi humoristique. Moi, j'ai besoin de leur faire sortir sur mes animaux qui fument, qui boivent. Puis d'ailleurs, pour moi, c'est une thérapie. Si vous allez voir, payer très cher un spécialiste, je remets ça dans mes tableaux. Tous les interdits qu'on n'a plus le droit de faire, moi, mes animaux, ils peuvent le faire. Et ça me fait du bien. Il y a une époque où si je voulais faire des choses, je n'avais pas le bagage technique pour le réaliser. Et maintenant, ce n'est plus le problème. Donc ça, c'est chouette, parce que ça me libère complètement. Je passe même plus de temps, je pense, à cogiter, à chercher des ambiances, des directions artistiques. Et je ne fais pratiquement jamais de croquis préparatoire. J'attaque directement une idée. Il suffit que je parte d'une photo, et au fur et à mesure que je travaille dessus, les idées montent, viennent. Et souvent, je suis le premier surpris de ce que je sors. Et même des nouvelles collections. Là, j'ai en train de chercher des collections sur le surréalisme. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Il y a des artistes qui vont faire la même chose toute leur vie. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est le process artistique. qui se remettent en danger. Et pour moi, c'est ça, le vrai métier artistique. Le plaisir est là-dedans. Je pense que ça se ressent un petit peu dans ce que je fais. C'est ce qu'on me dit, mais je le vois un petit peu. Ça impacte. Moi, j'aime bien quand ça impacte. On peut ne pas aimer, mais on ne reste pas indifférent. Moi, c'est ce que je cherche. C'est attraper la personne, que ce soit aussi dans les couleurs, dans la compo, dans l'humour, comme une forme de communication avec le spectateur. Donc, j'essaie de les attraper comme ça. Je n'aime pas être dans le moule. Je n'aime pas les galeries non plus. Je ne suis pas un artiste de galerie. J'ai une approche complètement différente avec les gens. Et puis, je n'ai pas envie que les gens entrent ici qui disent que c'est une galerie, ils n'osent pas rentrer. Souvent, ça fait peur, la galerie. Et puis, il y a des gens qui viennent. Et puis, c'est vraiment, c'est le coup de cœur. Et puis, ils vont mettre leurs économies de côté pour acheter le tableau. Et ça me fait autant plaisir. C'est pour ça que j'ai fait des reproductions aussi. Si je n'osais que la galerie, avec des tableaux qui peuvent, des fois, aller sur des pièces uniques, aller jusqu'à 6 000 euros, après, il y a très peu de gens qui peuvent s'offrir ça. C'est des gens qui ont la manne financière. Ce sont des collectionneurs. Moi, je suis aussi content que quelqu'un ait acheté une petite pochette à 40 euros et qui va le mettre sur sa cheminée. Moi, à la limite, je préfère même plus ça. Que ce soit qu'un collectionneur qu'on profite chez lui. Après, les gens adhèrent plus ou moins sur cette collection où des fois, ça cartonne. Mais une fois que j'ai fini, moi, ça ne m'appartient plus, en fait. Je les mets en exposition. Les gens se l'approprient. Dès que j'ai fini un dessin, je pense déjà au suivant. Et je suis déjà lassé de celui que j'ai fini il y a deux heures. Un artiste, pour moi, c'est quelqu'un où, au premier coup d'œil, on reconnaît son style. Et c'est ce qu'il y a le plus dur pour un artiste, c'est de trouver son style. Il y a plein d'artistes qui font des choses très bien mais qu'on a déjà vues. Il n'y a pas le petit truc en plus. Et si on arrive à dire « Tiens, ça c'est du Binaessien, ça c'est du Bersiano », ça veut dire que l'artiste, il a trouvé son style, il l'a imposé. Et c'est une consécration, je pense. Donc moi, j'ai cette chance-là. J'aurais pu rester anonyme et continuer à dessiner dans mon atelier que pour moi. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que les gens ont adhéré à mon travail. Et je continue tant que je peux. Peut-être qu'un jour, ça s'arrêtera. Je suis conscient aussi. Si un jour, ça s'arrête, je continuerai à dessiner pour moi et je ferai autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada